Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et aujourd'hui nous allons faire le pain perdu au camembert et sa salade verte j'espère que ça vous plaira, donc c'est parti pour la recette c'est parti pour les ingrédients, donc pour deux personnes il vous faudra 80 g de camembert, 100 g de pain complet, 1 oeuf, 100 ml de lait demi-écrémé de la ciboulette, 10 g de beurre, 60 g de salade ou plus en fonction de vos goûts, du sel et du poivre dans un premier temps on va venir donc mettre le lait, casser l'oeuf et mélanger le tout ensuite vous allez venir comme une omelette, en fait on va battre mes oeufs et le lait ensuite vous allez venir ajouter du poivre, du sel et de la ciboulette tout simplement ensuite la deuxième étape c'est tout simplement vous allez venir prendre vos tranches de pain ou de céréales ou de pain complet comme vous voulez et vous allez venir les tremper dans le mélange, il faut bien qu'elles soient imprégnées et si jamais il vous reste du mélange avec une grosse cuillère, vous le mettez sur votre pain et vous mettez tout sur une grille qui va au four avec du papier sulfurisé dessus pour pas que ça attache troisième étape on va venir couper le camembert en tranches afin de pouvoir les répartir plus facilement sur le pain donc avec une portion on fait 3 tranches c'est pour ça que je prends du camembert en portion, c'est plus sympa, c'est plus pratique une fois que vous avez coupé tout votre camembert, il vous suffit de venir en placer un ou deux morceaux sur chaque tranche de pain, tout simplement, rien de plus facile et voilà une fois que vous avez fini, vous allez allumer votre four en position grill et vous allez mettre vos tartines 5 minutes à 10 minutes, surveillez bien, faut pas que ça soit cramé non plus et il faut que le fromage soit fondant pendant que vos tartines sont au four, vous allez mettre dans une assiette de la salade moi j'ai pris du mesclin, 10 variétés mais vous pouvez prendre de la mâche, de la roquette enfin, ce que vous aimez, vous vous en mettez dans votre assiette bon il disait 30 grammes par personne, moi j'en ai mis un peu plus puisque c'était notre repas du soir et que la salade verte n'a jamais fait mal à personne, voilà, tout simplement et voilà, une fois que vos tartines sont prêtes, vous les sortez du four et vous les déposez dans votre assiette ça fait environ 3 tartines par personne, c'est très très bon et suffisant on s'est régalé, ça fait déjà la 3ème fois qu'on fait cette recette et on la fera encore et encore parce qu'on adore vous pouvez varier le pain, vous pouvez prendre du pain complet, du pain en céréale même du pain blanc si vous préférez, même si on sait que le pain blanc n'est pas très bon à la santé vous pouvez même faire avec du pain de mie franchement, on peut faire plein de choses, c'est juste très très bon je vous la conseille, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la liker, à la commenter moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et à bientôt pour une prochaine vidéo bisous à vous et prenez soin de vous